Hey, hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce soit épisode de Roguelite, l'émission présente des nouveaux Roguelites, soit ce premier épisode de Rogue Justice joué à Elsie, je ne sais pas encore, parce qu'il faut qu'on teste le jeu pour décider si on lui a passé un peu, moyen, beaucoup, pas beaucoup de temps. Elsie, je l'ai déjà présenté sur la chaîne au cours d'une démo, c'était il y a longtemps, parce que ça fait longtemps que le jeu est en développement, un petit enfer du développement sur ce jeu, ils avaient beaucoup d'idées, ils ont beaucoup refait leur jeu, et après il y a eu pas mal d'implication de Girard, des complétionnistes, qui s'est fait cancel depuis, parce qu'il a un petit peu magouillé avec l'argent des donations, rumeur, confirmation, on ne saura peut-être jamais. En tout cas, je ne sais pas s'il a aidé la fin du développement, ou s'il a juste fait une grosse casserole à traîner pour l'équipe d'Elsie, parce que c'était un peu leur champion qui portait le jeu, et je ne suis pas sûr que ça les ait beaucoup servi, vu qu'il y a eu un petit drama autour de ce personnage. Bref, et puis ça y est, c'est sorti 1.0 sur PS5, sur Switch, sorti tout en même temps, on vient de lancer le jeu, on a eu quelques petits déconvenus avant d'avoir accès à toute session de gameplay, mais bon, espérons que ce n'était que quelques déconvenus au premier lancement, et que maintenant ce soit cool, parce que quand même, les prémices du jeu il y a quelques années, ça avait l'air d'être fort, en termes d'ambiance, en termes de mécanique roguelike, ça avait un potentiel de ouf, donc voyons ce que ça donne maintenant, que ça y est, on est au bout. Je n'arrive pas à faire marcher ma manette sur ce jeu, c'est terrible ! Au secours ! Attends, attends, euh, euh, il y a peut-être moyen. Soi-disant que ça prend en charge ma manette DualSense, mais c'est un mensonge, on le voit bien, donc on va faire Utilise de Steam Input, et là... Et là, il va falloir relancer le jeu. Attends, bouge pas bébé. Ah ah, j'ai appuyé sur Croix, il s'est passé un truc, donc ça a l'air de marcher. Yeah ! Ouais, j'ai une manette ! Je peux tirer ! Ok, donc ça s'inspire beaucoup de Megaman, avec sa petite sauce roguelike, ce jeu. Je vois que le jeu m'a menti, parce qu'il m'a dit que le V-Sync était activé dans les options, et en fait pas du tout, donc il va falloir qu'on retourne, là, je suis désolé. C'est dans jouabilité, sacro-vertical, logique. Ah bah, c'est désactivé, très bien. Ah, c'est mieux ! Ça vous fait pas des bandes partout, et moi non plus. Bien ! Eh bah, on va sûrement avoir droit à un petit tuto pour comprendre tout ça, j'ai envie de parler à personne, laisse-moi juste jouer au jeu. Wouah ! J'ai un méga laser, ok, c'est bon, on n'a pas besoin de tuto, on sait jouer. La ruée sur R2, t'es sûr ? Moi, je crois pas. Attends. Alors, 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 attaque sur ça, pourquoi pas, c'est pas un twin stick. Sauter sur ça, bah bien sûr. Parade. C'est vrai qu'il y a des parades dans le jeu, alors du coup... Plutôt parade sur ça. Attends. Me dis pas que quand j'appuie un bouton, ça fait dans le menu avant de faire les commandes, ça serait vraiment ballot. Attends, à faire croix, puis réessayer. Parade sur... Aïe, 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 non, les premières déconvenues se confirment. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le menu quand tu veux appuyer ? Ah non, il faut faire remplacer tête. Attends, attends. Ah ! Ah ! Ah ! Très bien, très bien. En fait, c'est un menu de base de réattribulation des contrôles, mais caché dans le menu du jeu. Très bien. Donc, il faut juste appuyer sur remplacer, puis appuyer sur le bouton, c'est bon. Ne sois pas médisant, Juju, c'est toi qui es bête. Tout va bien. Parade, ce sera ça. La rigueur, non, je préférais même que parade soit B, non ? Ah, je sais pas. En tout cas, le dash, c'est ça. Voilà. La compétence, ce sera ça. Interaction. Ah ! Zut. Est-ce que Y sert à quelque chose ? Mince, ça sert à quelque chose. Oh, non. Ah, je comprends le problème. Mais bon, bah, parade sur ça. Ah, j'ai pas le droit de mettre R2 à ce moment-là. Si, c'est... Donc, ça, 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 ça. Ok, 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 ok. Facile trigger. Ce n'est pas attribué au clavier, donc on va pas attribuer à le mettre non plus. On va se dire que ça sert à rien. Horizontale. Droite, gauche. Verticale. Pourquoi A, c'est tous les boutons ? Non, on est d'accord que A, c'est pas tous les boutons. C'est un mensonge. Très bien. Ok, donc on fait ça, ça, c'est parade. Ça, c'est ruée. Ma parade a un temps où je ne peux pas la faire, qui n'est pas indiqué à l'écran. Très bien. Fort bien. Est-ce qu'on a un double saut ? Peut-être pas tout de suite. Fort bien. Et ça... Ah bah, on y va. Allez, voilà. C'est bon. Gameplay. Ça suffit, là, les bêtises. Pardon. Ok, on a un saut mural. Très bien. On a bien un petit tuto. Tout va bien. Yeah, yeah. Ah, voilà. Allez, très bien. Je suis prêt à pardonner toutes les petites merdouilles des menus si le gameplay est bon. Et bon, la version qu'on avait testé il y a quelques années était bonne. Alors, je serais vraiment surpris qu'ils aient réussi à merder ça. Donc, allez, c'est parti. Yeah, yeah. Ok. Mon arme prend de l'énergie, c'est la barre bleue en haut à gauche sous ma vie. Très bien. On peut rester à pied sur le bouton, ce qui est vraiment cool. Ah, j'ai oublié d'essayer de parer. C'est ça. OUAIS ! Ah là là. Le gameplay à base de parade, ça fait râler les vieux de la vieille qui aiment le gameplay arcade. Et les fans de jeu de baston qui aiment les placements, voilà. Et que ce ne soit pas qu'un timing et qu'on ne transforme pas petit à petit tous les jeux en jeu de rythme. Mais quand même, c'est toujours satisfaisant, en fait. Il ne faut pas se leurrer, quoi. Oh, une petite balle de gungeon. L'attaque dans les deux secondes suivant un dash gagne un bonus de portée de perforation. Les tirs deviennent boomerang. Vitesse d'attaque plus 10%. Vos tirs rebondissent comptées surface. Pourquoi pas boomerang ? Ah oui, le jeu a des doublages. Il y avait eu un petit annonce il y a quelques mois sur qui double qui. Et il y avait eu pas mal de hype apparemment parce qu'il y avait des doubleurs connus par certaines personnes. Pas par moi, clairement. Soyez honnête. Parade. Oups. Bien, bien, bien raté, Juju. Bien, bien raté, celle-là. C'est pas grave. Ça a l'air relativement généreux, quand même, le timing n'est pas grave. Ok. Et ce qu'on avait vu dans la démo, surtout, c'est que les modificateurs d'armes et de tirs, ça fait vite des trucs bien, bien rigolos. Et que donc, pour ceux qui sont fans de relikes bien cassés ou on fait des trucs complètement neuneux, il y a moyen. Il y a moyen et en même temps, les attaques de base sont assez satisfaisantes. On n'est pas sur un Isaac, quoi. Où les premiers étages, on s'ennuie grave parce que c'est pénible à jouer. On attend juste que le jeu devienne rigolo. Là, le jeu, il est rigolo. Et j'espère que... Qui va le rester. Mais là, direct, c'est cool. Une fois sorti du menu, tout va bien. Par contre, ça a l'air assez dur. Ok, c'est une arène de combat, c'est pour ça que c'était dur. Gain de dégâts, bien sûr que oui. Donc, on a aussi des modificateurs de stats et on a gagné là, une sorte de niveau, d'accord. Une parade rende de l'énergie. Eh bien, je veux bien parce que j'en manque. Le tir suivant une attaque en dash est critique. Le tir devienne plus lourd. C'est-à-dire lourd. Je ne sais pas. Puis comme ils sont boomerang, je ne sais pas ce que ça va faire, ça. On va prendre ça. Par contre, je n'ai que 3 PV parce que j'ai mal joué. Pourtant, on a un dash, on a une parade, il n'y a pas de raison de se faire défoncer. Il faut que je teste si on a une irrespectivité sur la ruée. Parce que comme on a aussi une parade, ce n'est pas sûr. Merci de m'avoir trouvé. Des jeunes kibous m'ont attaqué pendant que j'ai effectué des réparations. Si tu as besoin d'un refuge, rejoins-nous, ok. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Avec plaisir, on se retrouve là-bas. Ok, monsieur, sauvez Rémi le forgeron. D'accord, fort bien. Cassez les cibles. Les bonnes rêves. Petit coffre d'abord peut-être. Botte lourde. Dégager des attaques en piquet. Oh, on a ça ? C'est marrant, la descente du saut est super lente. Tout comme quand on s'accroche au mur, ça va perturber tout à l'heure. Allez, on essaye ça. Oula. Comment je vais faire ça ? Ok. Oh là là. Ah ouais, quand tu es accroché à un mur, c'est... Ah, je n'arrive pas. Attends, attends, attends. Yes. Touché, touché. Comment je vais remonter après ? Tout ça, tout simple. Il n'y avait pas de chrono. Je l'ai fait genre, je jouais ma vie autant, mais pas du tout. Je vais peut-être pas avoir le temps. Il n'y avait pas de temps. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je t'inquiète. Par contre, B, ça fait quoi ? Est-ce que je peux avoir un indice ? C'est la compétence. Il y a une flèche, c'est peut-être pour re-randomiser ce qu'il y a à l'écran. Salaud. Je bosse encore sur cette machine. Reviens plus tard. Ok. Mais il y a une sorte de croix verte, c'est genre pour se soigner, non ? Si tu vois Hebi, avertis-le que cette machine est ta chaise. Ok. Il y a plusieurs machines qui sont cassées. Bon, bah tant pis. Quand même, vu l'effet de la ruée, j'ai envie de penser qu'on est invincible, mais ça prend de l'énergie et tout. Améliore une augmentation aléatoire. 25% de chance de gagner 250 bits. C'est un paquet. Un coup critique en dash raccourci la recherche de sort. Oh là là. On va prendre un truc au pif. J'ai sûrement fait un truc bien. Alors, fais voir un peu ce qu'on a dans ce menu. Ah, là je peux savoir. Donc, j'ai l'arme de poing. Un arme automatique qui tire des productives à courte portée. Au niveau 4, elle peut tirer des roquettes. Comment on l'amène niveau 4, s'il vous plaît ? Le rayon laser petit, mais costo, faut que je pense à l'utiliser. Et ça, ça rend de l'énergie ? Ok. Ok, ça recharge ma barre d'énergie. Il faut que j'y pense quand j'en ai plus. Conducteur d'écho, critique à distance. On a 20% de probabilité de rendre un PS. C'est quoi un PS ? Un point de santé peut-être. 20% de chance de rentrer un point de santé, ça me semble être énorme. Je ne sais pas pourquoi, j'en doute. Éterne, il y a moins de santé. Ok, ok. Conducteur. D'accord, d'accord, d'accord. Et je ne peux pas avoir des infos là-bas. Ok, ok, ok. Si c'est vraiment ça. PS. Pas de politique ici. Bim. Yeah. Alors l'effet ralenti quand tu réussis. Une parade est peut-être un peu overkill, mais... Ouh, trop bien. Mais peut-être qu'à un moment, on sera content que ça fasse ça. Alors, attends, ça, ça fait quoi ? Ah, quand ça fait ça, je peux re-sauter du coup. Très bien. Axe-Farmant, mon dash, c'est aussi une attaque. D'accord. Je ne peux pas faire un dash vertical. J'ai battu un ennemi avec l'attaque de dash. C'était une caisse. C'était mon pire ennemi. Ouais, bien sûr. Yeah. Yeah. Pourquoi pas assez de spécial ? Je ne peux pas faire mon méga laser. Il ne veut pas. J'ai perdu un PV en faisant ça. Je ne peux pas faire la parade en faisant une ruée. Il n'y a pas d'incipité sur la ruée, peut-être. Ok. De l'armure, très bien. Donc, il faut 3 points d'armure sur mes PV. C'est assez visible, ça. Ok. Je préférais la parade à la ruée. Ah, d'accord. Ça marche. Eh, non, non, non. Pas d'incipité sur la ruée. Gagner un niveau ! Tire rebondisse. Lance une amourangue pendant un dash. Toucher un ennemi augmente vos dégâts jusqu'à 30 dégâts physiques bonus. Bonus perdu quand vous perdez des PV. Toucher un ennemi, c'est le toucher ou le toucher ? Oh, 25% de chance d'exploser. C'est marrant. Plus il y aura d'ennemis, plus ce sera rigolo en plus. Allez, hop. Il y a un machin vert là-bas. Ça, c'est la monnaie. En bas à gauche, j'en ai 1626. On ne sait pas à quoi ça sert, mais on sera sûrement content de les avoir un jour. Alors, c'est parti. C'est parti. Et bah oui. Et bah oui. Après un combat d'arène, il y a toi. Sauf que toi, c'est quoi ? C'est... Ah bah là, ça marche. Il y a un espèce de petit chat. Avec un pistolet. Oui. Holster. 2100. Ah, c'est trop cher. Tristesse. Bon bah, tant pis. On peut faire la parade en l'air. Pas de double saut. Ok. C'est parti. Alors, dans les jeux inspirés de Megaman avec des mécaniques reglais, car bien sûr, on a connu 20XX et 30XX. Je ne sais pas pourquoi, les contrôles sont plus agréables sur ce L-ci que sur les jeux que je viens de citer. Je ne sais pas. C'est moins flottant. Pourtant, le saut là, on tombe tout doucement. Mais je ne sais pas. C'est plus réactif. J'ai du mal à mettre le doigt sur cette différence. Pardon, la différence, c'est évident, mais c'est sûr. Vraiment, qu'est-ce qui fait que là, tout de suite, ça va beaucoup plus agréable de contrôler L-ci que de contrôler Nina ou... Ah, attends, 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 attends. Ah, merde. Ça, c'était à moi. C'est mon effet... Ennemi qui explose en petites boulettes. Oh, c'est vraiment facile de s'entraîner sur la parade. Je ne sais pas ce que j'ai eu de la thune, probablement. Ah, le spécial, ça va être le truc jaune sous ma barre. Je vais essayer de l'utiliser. Vas-y, fais-moi de la place. On a remuer, merci. Yeah ! Ah, il est petit, il est petit ! Il l'avait dit, c'est un mini laser. Meurs, s'il te plaît. Pièce Darklight, mini armure, plein de trucs, plein de machins, c'est parti ! Ouais ! Casser les cibles ! Ok ! Oula ! Ah, je peux le faire avec un dash aussi, casser la cible. Tout à fait autorisé. Ouais ! J'ai gagné quoi du coup ? Quelqu'un a vu ce que j'ai gagné ? Je ne sais pas ! Genre, ouais, bravo ! Et voilà ! Allez ! Salut ! Mais j'ai fait ça pour quoi en fait ? Allô, s'il vous plaît ! On ne te parle plus, on ne te parle plus, on sait que c'est cassé, merci, on l'a vu ! Ah ! 10 pièces Darklight, plus 30 de ferraille. Armure plus 2 et rend 2 PV en entrant dans une salle de boss. Bah ouais ! Bien sûr ! Parce que là, c'est le boss. Ah, peut-être pas. Bonjour ! Hé, Dr Grey ! Ah oui, pardon, pour ceux qui regardent sans différer, j'ai passé à l'histoire du jeu, parce qu'en fait, la première fois que j'ai lancé le jeu, j'ai lancé en fenêtrée, avec aucune accessibilité aux réglages et tout. Et paf, direct avait la petite histoire, en quelques images fixes. Donc on a Dr Grey, qui a inventé un noyau Darklight, et tout un tas d'androïdes surpuissants, qui s'appelaient les gardiens, qui étaient là pour empêcher des catastrophes naturelles. Et puis du jour au lendemain, ils ont disparu. Les catastrophes naturelles sont arrivées dans tous les sens, des tempêtes, des tsunamis et tout, et une vague de robots a attaqué la ville, et le docteur a réussi juste à s'échapper avec le noyau. Et elle construit son dernier androïde, qui est L.C. Histoire proche de Megaman, encore une fois. Et voilà. On en est là sur l'histoire, c'est tout. C'était en cas de vignette. Alors, écoute bien ! Ah non, c'est une voix de vieux, ça. Je n'ai pas obligé de faire une voix de vieux. Écoute bien, je sens quelque chose de puissant droit devant. Je ne sais pas ce que c'est, mais sois prudente. Ça marche, je suis taille contre tout. J'adore le design de L.C., elle est trop cool. J'attendrai ton retour au quai, avec quelque chose de spécial pour toi, mais je t'en supplie, reviens saine et sauve. J'en doute. C'est mignon, en bas à droite, le jeu nous met des succès dans le jeu. Mais c'est là que j'ai mis ma cam, donc vous ne les voyez pas. En plus de l'interface Steam. Alors, waouh, il y a une grosse main au fond. Ça va. Le boss n'est pas si gros que ça. Mais en fait, il fallait se faire les parer. Il faut faire double parade. J'ai pas de laser. T'as mis un dépote, d'accord ? Ne fais pas de ruée. Partez. Ah, merde. Et juge, juge, esquive. Ou part, fais quelque chose, en tout cas. J'aimerais bien prendre ça. Merci. Comme ça, je te mets un laser, dès que t'es là. Bam ! Ça ne peut pas se parer, ça, peut-être ? Et du coup, comment... Ah, yes ! Dommage pour la deuxième. Défonce-le. Laser. Laser quand tu veux. Laser. Comment ça n'est pas prête ? Ah ! J'ai appuyé sur le bouton de parade. Mais c'était trop tard ! Non, il est mort au premier boss comme un caca. Crotte ! Comment c'est trop vexant ? Ah, mon instinct m'empêche de faire la parade. J'ai envie de faire des ruées. Pourtant, dans Megaman, on le sait, la ruée, ce n'est pas invincible. D'accord. Eh bien, merci, mesdames. Ça manque du point d'exclamation. Qui a un point d'exclamation ? Personne d'autre ? Très bien. Attends, il y a un beau petit portrait là-bas. D'accord. Ah, c'est toi. Eh, c'est Abby ! Des feux de camp apparaissent à l'Astropore Eclipse. Pour 10. J'en ai 16. Débloque le labo. Ah bah, vas-y, débloque le labo. Fort bien. Yeah ! Ah, mais c'est toi là-haut, d'accord. Très bien. Ah, monsieur. L'équilibrage du son du jeu est étrange. On entend très peu les voix. Pour les trucs qui sont doublés. C'est dommage. Ils ont fait des doublages, non ? Ils n'entendent pas. Malou. Alors, on a une clé de toutes les couleurs. Je ne sais pas où ça s'utilise. Donc ça, c'est le labo à tous les coups. Utilisez la ferraille. Oui. Bim. Bam. Boum. Paf. Et crac ! Tire Luciel. Elle tient 25% de chance de probabilité d'envoquer une Luciel. 25% de chance de probabilité. Oui. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi tu as encore un point d'exclamation ? Oh non. C'est un revenu point d'exclamation. Ah. Il fait peur ce nanaï, non ? On est retourné en tout cas. Allez. Parait toutes les attaques écrits en capital. Final quoi. Bon. Donc je n'ai juste pas dû avoir le timing sur ce... Attends quoi ? LT après avoir paré pour contre-attaquer. Vas-y, refais-moi ça. Il y a une sorte de QTE. C'est pour ça que ça ralentit. Et quand le cercle qui s'agrandit est dans le rond vert. Enfin, il est dans le rond un peu plus gros. C'est là qu'il faut rappuyer. Il a compris. Bim. Crac. Bon, 60, ce n'est pas ouf. Très bien. Bim. Ok. De toute façon, on ne peut rien faire pendant ce temps-là. Donc autant le faire. Ok, c'est pile au moment où on reprend la main. Ok. Il va y avoir des trucs qui vont se déclencher sur contre-attaque à tous les coups. Allez, hop. Eh bah ça, c'est de l'arène. Bien défoncé, mon gars. Ah bah, je l'ai raté. Ah bah, bravo. L'ennemi que tu as dit tout à l'heure qui servait à apprendre les parades, tu l'as loupé. Bah, bien joué. Bah, pourquoi pas ça ? Je ne sais pas à quoi servent les Lucioles, mais c'est sûrement une bonne chose en généré. Qu'est-ce qui s'est passé là sur les tirs des ennemis quand j'ai fait une contre-attaque ? Ça les a annulés ? Intéressant. Ah, bah là, il n'y a rien. Très bien. Ça me simplifie, c'est plus rapide. Hop. Bonjour, monsieur. Il y a des attaques en d'âge plus 25. Ah, oui, ça j'aime bien. Et plus de regain d'énergie. Ouais, voilà. Allez. L'énergie, c'est aussi avec les ruées. Votre canon dispo. Ok, merci. Est-ce qu'on peut parer les pièges ? Tout à fait, d'accord. Mais attends, tout à fait normal ou tout à fait de galard ? Non, pardon. Euh, c'est où la sortie par contre ? Ah, c'est là. Là où il y a les flèches. Accessoirement, c'est à droite. Étonnant. Quel level design audacieux. Vas-y, attaque-toi, va. Oh, dis donc, t'as raté. Bim ! J'ai tué l'ennemi avec une contre-attaque. Bim, succès. Ouais, ouais. Alors. Pourquoi pas tenter ça et ne plus jamais se faire toucher de notre vie. Oui. Oups. Ok. Ah, la portée n'est pas ouf de base. La portée de la contre-attaque n'est pas énorme non plus. Oh, le coffre, il est à l'envers. Ou à l'autre. Plus 1000 bits. Et gain de bits, plus 10%. Merci beaucoup. Pardon. Un peu violent avec notre pote, là. 2500. J'ai quand même pas assez. Quelle tristesse. Attends, il y a des trucs là-haut. J'aurais jamais mis le balle, là-dedans. Ouais, non. Ok. Je peux commencer à tirer et quand même faire la contre-attaque. Trop bien. Généreux, en plus, le timing. Juju, ton bouton, c'est lui. Ah bah ! Je pouvais pas faire de parade. Et ça me protégeait plus. D'accord. Je vais juste résumer quand même beaucoup aux parades, du coup. Les tirs perforts, ouais. Merci. Trop bien. Ouais, it's over now. Pourquoi j'ai envie de rajouter un mot qui rime avec Twitch, derrière ? Ouais, trop fort. Il y a des trucs en bas ? Non, c'est une petite du ciel, très bien. Moi, je ne sais pas ce qu'elles font. Elles font sûrement des dégâts. On va partir là-dessus. Wait. Quoi ? Mais comment veux-tu ? Euh, attends. Fais les autres d'abord, parce que là-bas, c'est un cul-de-sac. Ah. Clairement pas comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas de timer. Alors. Non. Voilà. Paf. Yeah. Ah, là, il y a un truc. Oh, arme de poing pour... Oui. Ça n'a pas été tout traduit. J'ai envie de dire, c'est la même ennueux, non ? Elle aussi, en niveau 4, elle tire des roquettes. Vitesse d'attaque, plus 25%. Boulette de feu. Allez. Mais c'est la même, quoi, globalement. Ok. 3 PV qu'on va tenir, feu de camp, dégâts magiques, plus 20. Et c'est quoi les dégâts magiques ? On ne sait pas. PV max, plus 2. Dégâts physiques, plus 1. Chance, plus 5%. Ok. Bon, cette fois, on passe le boss, c'était ridicule tout à l'heure. Je suis désolé. Après, on a un petit arrière-goût d'être mort au tuto, quoi. Il recommence, en plus. Ça se trouve, c'est en faisant l'onde de choc, en parant son attaque à lui, que ça marche. Tous les coups, c'est ça. Je suis désolé pour... Ma piètre... Non, ça se part, tout simplement. C'était mauvais de le rater mille fois. D'accord, très bien. C'est pas vexant. Bon, alors là, c'est pas ma faute. J'étais en train de faire mon laser. Ah. Il est facile, ce boss. Il est vraiment très facile. Et il est plutôt cool. Oh. Jardin des roses ou... Tundra cinglante. Ah, jardin des roses, ça a l'air plus mignon. Allez. Rends 1 PV et 1 PS. Ah bah, du coup, 1 PS, c'est un peu un point de santé. Ah, c'est un point de spécial, bien sûr. Très bien. C'est jaune. Pourquoi il fait bleu ? Pourquoi qu'il fait bleu ? Ah, parce que la gravité est étrange. D'accord. Plein de nouveaux ennemis qu'on ne connaît pas. Oh. Ça ne t'a pas fait tomber. Ah, je n'arrive pas à sauter. Ah. Ouais. Oh là là. La vitesse verticale est hyper ralentie. Mais la vitesse horizontale, pas trop. C'est étrange. C'est bizarre. Il faudrait un truc pour taper vers l'eau. Ce serait cool. Ah non, j'ai raté. Ah, on va se le faire à la parade. Ça va à vous ? Ouais, moi ça va. On s'entraîne. Sur le timing. Ah. Eh. Au secours, au secours. J'espère que tout le niveau ne va pas être avec cette physique-là. C'est hyper désagréable, au secours. Ah, merci. Alors. Ok, on a regagné un PE, merci. Donc là. J'ai raté, mais on s'en fout. C'est pas grave. Qu'est-ce que... Je sais pas pourquoi l'ennemi se... Pourquoi l'ennemi se connie. C'est pas grave. Eh ! Mais ! Ta flèche est déjà sur moi. Du coup, c'était pas simple de voir le timing. Allez, on se concentre. Ouais. Par contre, le circuit de la récompense sur ce jeu, c'est... Ding, 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 ding. Tiens, tiens, t'as fait un truc cool. Tiens, 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 tiens. C'est... C'est pire que balatro. Salut. Toi aussi, tu explores les profondeurs ? Jackie. Mais elle est où, ta 4L ? Eh oui, ma jolie, je viens de sortir de l'abysse. Non, on lui fait une toute petite voix, c'est plus drôle. Eh oui, ma jolie, je viens de sortir de l'abysse. J'ai nagé avec les Tugaos et autres merveilles abyssales. Qu'est-ce qui t'amène dans les parages ? J'essaie seulement de me repérer dans ce monde de dingue. Tu as l'air d'en connaître un rayon. Des histoires à profusion, mon ami. Tu ne crois pas si bien dire. Des plus sombres tranchées au cours de Saint-Yan, j'ai tout vu. Je m'appelle Jackie, au fait. Gardienne des histoires sous-marines. Ah, tu es... Très bien. Ma petite voix, c'est moins absurde, du coup. Quoique. Elsie, ravi de te rencontrer. Quand on sera revenu au quai, tu voudras bien me raconter quelques-unes de tes histoires ? Avec plaisir, Elsie. Reprends ta plongée, je te réserverai des récits qui te feront dresser des écailles sur le dos. J'ai pas d'écailles. Ça marche, Jackie, merci beaucoup. Fort bien. Sauver Jackie, je crois qu'elle avait besoin de personne, Jackie. Soyez honnêtes, elle s'ébrouille très bien sur moi. Méga gain de dégâts, dégâts plus 15, ok. Cassez les cibles ! Je serai pas contre d'autres missions, de temps en temps, mais ok. Ah, ah, gars, gars ! Ok. Ah, si on tombe, on a perdu ! On peut pas le refaire, oh non ! Moi qui était tout content de me rappeler comment marchait ce truc. Bah ouais, mais je l'ai vu, Hébi. Mais je sais pas, mon perso, il va... Ah, marge, j'ai raté un truc à détruire. Mon perso, il va voulait pas lui parler. Attaque à piquer, je pense pas. Aller faire dégâts physiques plus 10, ouais. Bon, ça, se soigner avant les boss, c'est cool. On y va. Ah, ça y est, niveau 4, c'est écrit en haut à gauche, donc ça y est, je tire des roquettes, ouais ! Ah non. Ah si. Ouais ! Le fait que les ennemis commencent à attaquer, alors qu'il y a encore le gros message en haut de l'écran, c'est... Enfin, au premier plan, c'est... C'est pas... C'est pas sympa. Non, j'avais déjà fait ma parade et je l'ai loupé, du coup. Et ça, c'est pas bon. Tiens ! Qu'est-ce que c'est ? C'est pas... On va juste tout atomiser ! Ah, ne fais pas la ruée ! Le timing est là, mais c'est pas le bon bouton ! On se parle, on va fond de vie, tout va bien. L'amélioration qu'on a prise qui se réinitialise quand on prend des dégâts, bah c'est... C'est tant pis. Mais c'est pas grave. Et donc, ouais, le petit compteur en haut à gauche, c'est le niveau de mon arme. Très bien. Du coup, on ne veut pas vraiment changer d'arme. Mais ça, c'est un passif, donc oui. Fort bien. Pas grand-chose en boutique, hein. Je suppose que ce sera de la métaprogrégation qui permettra d'avoir plus de trucs. Un objet à chaque fois, c'est... C'est pas beaucoup. Les missiles qu'on tire sont à tête chercheuse. Bah voilà comment on tape les ennemis au-dessus de notre tête. C'est réglé, c'est nickel. D'accord. On avance. Est-ce qu'on est obligé de tuer tous les ennemis pour avancer, d'ailleurs ? Qu'est-ce que c'est ? Salut ! Youpi ! Ah ! Oh, l'ennemi qui m'apparaît dessus et qui me fait perdre un PV, c'est pas gentil. Pas des ruées, pas des ruées, pas des ruées. Des parades. C'est pas bon, on gagne des PV. Une espèce de tortue à deux têtes, ce machin. Des clés. Ouais. J'ai deux clés, du coup. Casser les cibles ! Attends, j'ai gagné des niveaux, j'ai oublié. Ok, cool. Tu t'es pris pour un archon ou quoi ? Ah ! Ah, attends. Ouh ! Hiiii ! Ah non ! Pourquoi je me suis arrêté ? Quel idiot. Hiya ! Ah ! Ah ! Est-ce qu'on peut augmenter la vitesse qu'on glisse sur les murs dans un menu du jeu, s'il vous plaît ? C'est bizarre. Je pense à ça, du coup. On voit pas mal les mêmes améliorations pour l'instant. J'espère que le déblocage de contenu ne sera pas trop longué en termes de grind, de métaprogressions. Parce que c'est, je suppose, comme ça que ça va se passer. Il faut quatre trucs comme ça. C'est un fragment de cœur, très bien. On a compris ce que c'est, du coup. Dix pièces darklight. C'est quoi les pièces darklight ? Ça me sert à quoi ? C'est ce que j'utilise ? Non, c'est la ferraille que j'utilise entre les parties ? Je ne sais pas. C'est sûrement deux types de monnaie de métaprogressions différentes. Je ne sais pas. Oula. Allez, boss ! En tout cas, en termes de dynamique de jeu, la progression entre les salles et au cours d'un niveau, ça va. Les niveaux ne sont pas trop longs. Le passage d'une salle à l'autre est hyper dynamique. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Wa ! La baba royale ? Baba is you ? Oh mon dieu, c'est le... Pourquoi je ne peux pas parer ? Ok, parce que tu es nul. Non, pas de ruée. C'est le démon jaune de Megaman. Yeah ! Ah, tu as plusieurs barres de vie. Oula. Que fais-tu ? Yougegegege. Ah, mais qu'est-ce que je fais ? Tu es si bête, juju. Tu n'as dit pas de ruée. En tout cas, le design des ennemis et leur animation est assez foufou. Ok. Ah, les animations du boss, c'est trop joli. Et ça se lit pas trop mal. Le problème, c'est que ma première réaction, c'est d'appuyer sur L1 pour faire une ruée. Trop habitué. Et ça. Limite, je devrais mettre la parade sur L1 du coup. Mais... J'ai aussi l'habitude d'appuyer sur ça pour faire une ruée. Donc, il faut juste que je me rentre dans la tête que ça, ce n'est pas de la réaction. Et ça, c'est pas de possibilité. Toundra cinglante. Allez, allez, allez. Par contre, il n'y a pas de pouvoir ou de trucs comme ça sur les boss, quoi. Salut. Est-ce que ça va ici ? Tu ne sembles pas préparé pour le froid. Ah, quoi est-ce qu'on va lui faire comme moi, lui ? Ça a l'air d'être un gros poseur, mais il bégait. Ah, mais sous-estime, jeune fille. J'ai prévu pile le nécessaire. Les horreurs boréales m'ont guidé vers une rencontre fatidique avec un héros ou un bouffon de première. Entre nous, je crois que tu as trouvé les deux. J'entends tes dents claquer au gré du vent. Ah, c'est pour ça qu'il bégait. Très bien. Je connais un refuge pour les civils. Tiens le coup, je vais te sortir de là. Inutile, jeune fille. Souhaite-moi bonne chance et laisse les étoiles me guider. Euh, d'accord. A plus ! Meurs bien de froid. Bonne hypothermie. Au revoir. La créatrice a oublié nous... Dr. Gray a oublié de nous inculquer quelques petites notions de... Comment dire ? De biologie humaine, quoi. C'est... On l'a laissé mourir et on l'a laissé à son triste sort. C'est... Dommage. Mais enfin, docteur. Il a dit que ça irait pour lui. Mais... Mais non ! Toi aussi, tu me fais penser à un Pokémon mince. Comment il s'appelle ? Un bouton. J'ai appuyé sur le bouton. Plus lourd. Ah ! Ça y est, j'ai compris. C'est vraiment lourd. C'est vraiment de la gravité. Mais c'est bien. Parce que du coup, ça augmente, en fait, leur portée. Fort bien. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai fait un truc. Ah bah, c'est la jauge en haut à gauche qui ressemble à un cristal, là. Ah. C'est le ballon. Euh... Mais comment ? Ah. D'accord. Gah ! Gah ! Gah ! Je vais comprendre comment faire ça. Non. C'est pas une ruée vers le haut. Et le saut ne me permet pas d'aller assez haut. Mais comment ? Non, c'est pas une parade. Comment tu fonctionnes, machin ? Je pensais avoir compris, mais en fait, pas du tout. Ah. Fallait taper sur le haut du truc. Très bien. Très bien. Ah, tête, tête, ça. Hum hum. Je peux faire ça. Yes ! Ouais ! Il l'a fait ! Wouhou ! Et en plus, c'est le bon chemin. C'était pas que pour le coffre. Sûrement pour 5 dégâts, ça valait le coup de réussir à faire ça. Euh... J'en étais sûr que ça faisait encore des dégâts. Pas cool. On doit taper assez fort, parce que je n'ai pas vraiment vu tout ce que faisaient les ennemis de cette zone. Je leur en laisse pas le temps. Ce qui me va très bien. Mais ça va pas nous aider à progresser et à apprendre. C'est pas grave. On s'amuse. Oh, merde ! C'est ça le plus important. Balabooom ! Ouais, ouais ! Ouais ! Six mille m'a changé ! Ouais, ouais ! Casser les caisses ? Oh ! Casser les cymbans ! Bah, voilà, merci. Y'en a une là, d'accord, vue. C'est tout ? D'accord. Easy. Dis donc, tout à l'heure, je me dis, quand j'ai dit, il n'y a pas toujours de récompense, après Smashant, j'ai dû rater quelque chose, non ? Il va y avoir un truc en haut à gauche, c'est sûr. On essaye. Ouais, il y a un trésor ! Ok, il faut penser à regarder. De la vie max, de la vitesse d'attaque, de la vitesse de déplacement, ok. Je ne suis pas forcément fan des changements de vitesse dans ce genre de jeu. CF no let's play sur 20 et 30 XX, mais un petit peu, pourquoi pas. Gain d'énergie et vitesse d'attaque. Dégâts physiques, plus 5 à chaque achat. On ne voit pas beaucoup des boutiques. Et il reste à l'écran pendant 3 secondes, avant de disparaître. C'est épique. Ça aussi, c'est épique. Vitesse d'attaque, c'est simple, et on comprend ce que ça fait. Ah ouais. Augmentation significative. Ok. Esquiver ce machin sans le vouloir, ça me va. Allez hop, on chope plein de machins, de trucs et de bidules et on casse tout ! Ouais, 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 ouais ! Prends-le bien au-dessus. Ah là, on sait faire d'un coup. Ah. Il y avait un machin qui traîne assez. Ah, il me l'a fait poupé dessus le coquin ! Ouais, grâce à notre petite amélioration sur la gravité des projectiles. Ah, mais il y a des pics sur les murs, idiot ! C'était quoi cette vitesse quand j'ai sauté, là ? T'as vu la vitesse à laquelle je suis parti horizontalement ? C'était ouf ! Ah ! C'est la glace qui me fait faire des sauts pareils ? Ou c'est juste moi qui ai du mal à contrôler le perso ? Peut-être. Bizarre. C'est mon amélioration de vitesse peut-être. Yeah. 7000, je peux acheter un truc ? Ouais. Chance de coup critique plus 10, ça c'est bien. Piu-piu-piu ? Ok. C'est le petit chat qui a cette voix ? J'adore sa voix. C'est pas fini. Oh non, j'ai raté ce saut, mais quel idiot. Oh ! Quand je rate ce genre de saut, j'ai envie de me dire, mais le Juju qui a fait Céleste est en train de pleurer. Comment tu peux rater un saut pareil ? Mais comment ? Il y a un truc que je ne comprends pas avec ça en fait. C'est sûr maintenant que je vois ce saut là à faire. Parce que là, ce n'était pas possible. Ah si, comme ça. Mais c'est si étrange comme saut à faire, je me dis qu'il y a un truc que je dois rater quand même. Euh... Hein ? c'est parce qu'on va dans cette salle c'est ça petit bug des ennemis non j'avais rien dans le corps on va pas s'attarder ici ça semble être bizarre ce qu'il se passe ça me plaît pas voilà trop bizarre avec des ennemis qui disparaissent quand je leur tire dessus ça me plaît mieux merci bien on peut détruire les missiles ennemis c'est totalement autorisé je te vois toi là bas tu fais les proactifs quand tu sors de la terre très bien car les pics or vraiment si désormais c'est un petit mage là haut t'as voulu esquiver avec la rue et ça se fait pas ça va niveau vie on n'est pas si mal ah non c'est pas ça qu'il faut faire c'est ça ça ah mais le fond à le fond est affreux est ce qu'on peut dans les options d'accessibilité alors déjà trop mal à l'écran merci flou de l'arrière plan oui alors saturation de l'arrière plan voilà merci parce que l'on n'y voit rien non ah merci et encore en fait c'est plus le rendre plus sombre pas tellement plus terne pas j'ai voir le flou ce que ça fait voilà la rigueur ce que c'est vrai que c'est très joli ce que vous avez fait comme travail sur le sur le design des niveaux en arrière plan mais quand ça m'empêche de jouer moi ça me plaît moyen gui ah bah oui mais j'ai reparti à niveau 1 du coup non c'est à courte portée ah non le niveau c'est pour moi et sinon il y a des armes qui ont une autre apparence ou elles sont toutes pareilles c'est étrange ça les armes rebondissent alors refais voir la différence avec l'autre des boulettes lourdes des boulettes qui rebondissent je crois que je préfère celui là le niveau art et c'est pareil même astuce que tout à l'heure des ronces alors c'était pour tester les ronces mais il n'y avait pas d'ennemis c'est faux bien sûr c'est juste que j'ai joué comme une dôme allez on va gagner des pv en rentrant ici ah ou pas c'est pas un boss si je peux faire des parades pendant mon spécial trop bien oh la vache ah les murs avec ça ça veut dire qu'on peut pas se qu'est ce que je fais il se passe beaucoup de choses à l'écran ok ça va et look je suis comme qui dirait dans l'impasse je fais quoi maintenant nous devons tout juste trouver les autres gardiennes reviens à la pêche aux informations sur les quais oh ah bah ta princesse est dans un autre château barre toi mais 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 pourquoi j'ai plus qu'une clé alors que j'en avais 12 000 non tu veux pas me causer ah ok d'accord donc c'est ça en fait pour pour réparer les machines très bien les faits de camp apparaissent en jardin des roses premier niveau deuxième niveau troisième niveau enfin c'est pas vraiment premier deuxième troisième puisque l'ordre là c'est moi qui le choisissais débloque les sanctuaires dans les parties à venir 350 bah j'ai pas donc bah vas-y met un feu de camp put put oui des boutiques plus fournies oui parce qu'il y avait quasiment rien dedans c'était un peu décevant et attends les écrous c'est aussi pour là-haut donc on va aller voir là-haut quand même put put mon labo est de nouveau opérationnel bien passons aux choses sérieuses elle-ci le combat qui t'attend n'est pas à prendre à la légère tu dois mettre toutes les chances de ton côté compris qu'est-ce que vous me conseillez de faire je peux modifier ton corps pour te rendre plus puissante mais il me faut plus de matériel rapporte moi de la ferraille et j'en ferai de puissantes améliorations d'accord c'est noté les doublages sont cools hop 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 parade invoque 3 Lucien ok vas-y on va grinder tout ça et ça c'est du contenu en fait et pour améliorer mon corps non c'est pas ça attend attend l'histoire de EL 5 1 3 ça fait ELSI très bien pardon ça a pris un peu de temps j'ai complètement oublié pendant notre partie de retester le R1 là pour voir ce que c'était le spécial ok vas-y on continue à grinder ça parce que justement on l'a dit on tombait tout le temps sur les mêmes améliorations donc autant en mettre plein de différentes ce sera beaucoup plus rigolo ok qu'est-ce qu'il y a d'autre hé le hibou Rémi merci encore de m'avoir sauvé en contrepartie je vais te fabriquer de nouvelles armes si tu découvres des plans d'armes inédites je t'aiderai à les créer alors me dis pas que c'est avec de la ferie aussi c'est génial et si je trouve quoi que ce soit je t'avertis ah il a pas du tout la fois que je l'ai fait parfait pardon ouais salut petite ok pourquoi il y a encore le portrait du machin là en bas à gauche alors voilà ok jacquie alors tu as des histoires à me raconter bienvenue chez toi Elsie des récits j'en ai à foison mais d'abord plongeons dans les profondeurs de tes aventures j'ai un livre spécial qui te montrera jusqu'où tu as navigué un livre ? quel genre de livre ? il n'est pas comme les autres celui-là ok très bien c'est un espèce de journal de quête historique des parties peut-être tech la voix est si faiblarde quel dommage ok ok donc tout ça c'est les schémas qu'on va ramener pour le contenu très bien et donc ouais 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 ça y est j'ai compris tout ça on l'amène là-bas et c'est toi qui va me les débloquer mais j'ai claqué tous mes écrous donc on peut pas le faire ok fort bien pourquoi tu oui non mais j'ai vu pourquoi tu me remets encore ton portrait ah ça m'énerve ces points d'exclamation qui restent ces portraits qui restent t'es obsessionnel au secours au secours ok 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 bon bah écoute il y a des petits trucs des petits trucs qui sont dommages comme première impression du jeu littéralement les premières minutes franchement pas super mais heureusement 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 le gameplay il est là et ça c'est le plus important le reste c'est des fioritures on s'en fout et si on ajoute de plus en plus de passifs cool ça devrait être de plus en plus cool je vais pas super dur un peu peur de mécaniques d'ascension ou de ce genre de trucs qui dans les rogues like action plateforme sont fréquents et moi me plaisent rarement malheureusement mais on sait pas c'est littéralement pas ce qui est dans le jeu j'en sais peu de choses donc j'ai bien envie d'y jouer plus et du coup je vous dis à très vite pour la suite et merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice je vous avais ici si si la portez bien chouchou